bonjour cher ami seul et bienvenue à notre émission foi en action aujourd'hui le lundi l'éjou de la réussite l'éjou de la benediction d'un la vie financière pour que vous puissiez avancer, pour que toutes les portes soient ouvertes pour que vous puissiez prendre possession de ce qu'il est écrit d'un la parole de Dieu car n'autre jour il a promis une vie financière une abondance c'est pour cela que c'est le centre d'un lundi à 7h, 10h, 15h et 19h vous avez votre opportunité pour réussir vous qu'il dit, pasteur, mais j'ai du mal à réussir peut-être que ça fait des années que votre vie financière elle est bloquée rien ne va rien ne marche ça fait des années que vous utilisez la force du bras mais vous n'arrivez pas à développer donc c'est que ça concerne la vie financière peut-être que vous n'avez plus de contrats vous n'avez plus de clients vous ne savez pas quoi faire mais c'est lundi vous aurrez une direction et si vous allez mettre en pratique vous allez voir les changements d'ailleurs nous avons des personnes beaucoup de personnes qui sont arrivées ici au centre d'un lundi avec une vie financière détruite mais lorsqu'elles ont mis en pratique vous allez accompagner vous allez voir les résultats dans la vie de ces personnes car c'est possible avoir une vie financière prospère, béni c'est possible voir ce qu'il est écrit dans la Bible s'accomplir dans votre vie nous allons accompagner ces témoignages tout de suite après je reviendrai avec vous vous assistez à une histoire de vie comment vous appelez-vous ? Cédric Cancel Monsieur Cancel, avant d'arriver au centre d'accueil universel dans quelle situation vous trouviez-vous ? Alors j'étais une personne triste, une personne surtout qui vivait d'échec en échec alors ma vie n'avançait pas et ça a développé en moi de la colère des fois par manque de réussite ou alors des épreuves que je passais qui étaient très difficiles, des injustices et j'arrivais pas à me battre contre ces injustices, il me manquait quelque chose quand vous parlez que vous alliez d'échec en échec, c'était dans quelle sphère de votre vie ? Alors dans tous les domaines, alors surtout dans la réussite professionnelle il y avait des concours que j'essayais de passer où j'avais tout le temps des échecs tout le temps je loupais un concours d'un point et demi, de demi-point et donc ça me faisait baisser mes bras donc le moral prenait un coup, j'arrêtais, je disais que j'avais pas de chance que c'était pas pour moi, donc j'allais jamais réussir C'est-à-dire le moindre problème vous lancez à terre ? Voilà tout à fait, et ça ça a créé aussi en moi une colère la colère, pourquoi la colère je ne sais pas mais j'avais en moi une colère qui se reflétait dans ma vie sentimentale et même dans mon entourage au milieu professionnel aussi des fois quand je travaillais, quand j'avais des simples missions D'ailleurs le problème vous l'ameniez également dans votre vie sentimentale à quel point est-ce que cela déréglé votre vie sentimentale ? Alors au point où la vie sentimentale des fois, on venait, on se battait je rencontrais des personnes, on restait un moment ensemble où tout se passait bien mais au bout d'une année, deux années, il y avait tout le temps des disputes, des conflits au point que ça partait en bagarre, ça partait vraiment comme si on était ennemis Combien d'années de votre vie avez-vous vécu dans cette situation ? J'ai vécu un bon petit moment, je ne peux pas vous dire combien d'années mais ça a été une souffrance, depuis étant petit, les échecs dus à divers types de problèmes des gens qui essayaient de profiter des fois sur vous et je me suis dit au bout d'un moment, c'est bon, c'est fini donc ça revenait une rébellion à l'intérieur de moi et je suis resté quelques temps, pas mal d'années comme ça Donc tout ce qui se passait autour de vous, tous les échecs, tous les problèmes ont affecté votre intérieur au point de créer de la colère, des désirs de vengeance, du découragement des complexes en fin de compte ? Oui tout à fait Vous êtes arrivé au centre d'accueil, par quel biais ? Qui vous a invité ? Alors je suis venu par le biais de mon épouse, j'ai commencé à faire des chaînes de prière même si c'était difficile, pourquoi ? Il a fallu payer un prix le prix de mon ego, de mettre mon ego, mon orgueil de côté ça n'a pas été facile, ça a été une lutte, parce que j'ai toujours été méfiant j'ai commencé à me lancer à travers la pratique, à travers l'obéissance à la parole de Dieu j'ai commencé à venir tous les jours à l'église Tous les jours ? La personne qui était le plus méfiant a commencé à venir tous les jours à l'église et a commencé à avoir des changements, a commencé à avoir des signes et ces signes m'ont donné de l'espoir pourquoi ? Parce que j'étais déjà dans une religion je vivais déjà dans une religion mais il n'y avait rien, il n'y avait aucun miracle, aucun signe et moi je cherchais à avoir un signe dans ma vie en pratiquant au centre d'accueil universel les conseils qu'on m'a donnés, ce que le pasteur disait en obéissant à la parole de Dieu alors là j'ai commencé à avoir des miracles des miracles dans mon caractère, des choses commencent à se produire tout dans mon travail, les objectifs que j'avais, que je me fixais je commençais à les atteindre vous qui étiez habitué aux échecs, vous avez commencé à aller de victoire en victoire oui, de victoire en victoire l'expérience que j'ai eue avec le Saint-Esprit c'est le jour où je l'ai rencontré en 6 mois en 6 mois, je me suis fixé un objectif je me suis dit, je me donne, c'est tout ou rien j'ai reçu la plénitude de Dieu à l'intérieur de moi vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit oui, cette rencontre avec Dieu et là tout a été transformé là tout a été transformé mon caractère, ma vie, ma vision que j'avais aujourd'hui j'ai la joie, la paix et certainement de la même façon que Dieu a fait à l'intérieur de moi aussi, peut faire à l'intérieur d'une autre personne et vous avez eu aussi au cours de ces années des expériences au travers de la campagne d'Israël, n'est-ce pas ? oui mais ça on en parlera à une autre occasion merci de votre témoignage, que Dieu vous bénisse excuse vs solution le mot excuse est associé au mot prétexte, fuite, échappatoire cela montre bien le caractère de celui qui donne des excuses il ne prend pas le courage d'affronter la situation il préfère fuir utilisant des prétextes pour protéger son ego il rejette la faute sur les autres ou sur les circonstances c'est ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues mais celui qui donne des solutions, affronte, cherche, détermine il prend courage et se fortifie devant la difficulté décidé à la surmonter il ne regarde pas ses conditions ou ses faiblesses il utilise sa foi et croit que là où il ne peut plus agir, Dieu agit il met en lui son espérance, sa force voilà, vous avez entendu ces témoignages existe une solution mesdames et messieurs ne restez pas en panique ni pas peur vous avez vu à travers des témoignages que c'est possible en dépendant du problème en dépendant de la situation de misère, de chèque, de humiliation peut-être vous êtes quericain de te peut-être à cause de votre vie financière vous avez même de penser suicide ne fait pas ça je vous ouvi ta venir c'est l'an dit c'est au centre d'aqué universelle vous pouvez venir avec les dossiers avec les documents ce qui représente votre entreprise ce qui représente votre vie financière car nous allons déterminer que cette situation elle va changer vous avez déjà essayé au pré de votre patron vous avez déjà essayé au pré de la banque au pré de la merie de la prefecture au pré de vos étriche vous avez fait tant des choses mais jusqu'aux présents rien a changer c'est pour cela c'est l'an dit la situation elle va changer je fais ces défis avec vous vous n'avez rien à perdre à porter ce qui représente votre vie financière c'est un projet c'est un dossier c'est quelque chose qui ça fait des années que ça traîne au niveau du tribunal au niveau d'un procès que vous avez de il va se manifester c'est pour cela que nous sommes avec que l'auxilier Jérémy il est devant notre siège ici en Guadeloupe le centre d'universaire au auxilier Jérémy toutes les personnes qui leur vie financière malheureusement aujourd'hui se trouvent bloqués toutes les personnes qui sont un DT toutes les personnes qui pensent qu'il n'a plus de solution lorsque ces personnes vont venir ici ce lundi qu'est-ce qu'il va faire dans la vie de ces personnes auxilier Jérémy exactement parce que l'Anderson bien bonjour à tous qui regardent nous mais parce que l'on est qui est venu le premier point qui est vrai c'est que l'on a une promesse l'on a une promesse l'on a une promesse l'on a une c'est pour cela que vous regardez moi l'on veut sortir dans le chômage où il y a dans toutes ces dettes qui sont engouffées l'on veut sortir l'on veut sortir dans la mise où il y a il y a une solution dans cette situation qu'on a traversé c'est pour cela je suis là soit c'était 10 ans 15 ans ou 19 ans pas manqué c'est une opportunité que bonjour il y a tant d'autres peut-être qu'il y a des nous depuis longtemps derrière les autres mais je suis là j'attends pour prendre des décisions non alors qu'il y a une si bonjour il y a une situation a changé alors qu'il y a une pour qu'il y a une il faut non arrêter de souffrir dans la vie économique la vie professionnelle peut-être qu'il y a un dossier qui est bloqué je n'y a une situation qui est bloqué depuis beaucoup une année on peut inviter les autres pour venir mes amis pas manqué passons d'essence c'est tout vous voyez mesdames et messieurs existe une solution c'est pour cela vous serez bien accueilli bien sûr nous respectons les mesures sanitaires et Dieu va se manifester à travers de la foi c'est pour cela je vais vous laisser un spot qui parle de la réunion de lundi tout de suite après je reviendrai avec vous tous les lundis participez au congrès pour le succès la nation des vainqueurs la parole de Dieu dit j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent avec moi sont la richesse et la gloire les biens durables et la justice assister à une réunion pour découvrir comment réussir dans votre vie professionnelle et ainsi avoir la direction de Dieu pour concrétiser tous vos projets tous les lundis le congrès pour le succès c'est lundi mesdames et messieurs je nomme les jeunes femmes toutes les personnes que vous voyez que votre vie financière est bloquée toutes les personnes qui souffrent au sujet de la vie financière je vous invite je n'aime même pas vous invite je fais un défi avec vous car je sais que c'est possible changer la situation de votre vie financière il est écrit même dans la Bible dans le livre de De Roi chapitre 18 verset 7 il est écrit comme ça et l'Eternel fut avec Ezequias qui a réussi dans toutes ces entreprises et l'Eternel il est écrit avec la personne elle doit réussir elle doit avancer elle doit développer sonativité elle doit prosperer c'est pour cette région qui ici au centre de l'Eternel de l'Eternel ça fait combien de des années que vous n'arrivez pas avancer dans votre vie financière mais si vous êtes disposer à venir c'est l'Eternel vous allez voir que cette situation elle va changer d'ailleurs je vais vous laisser un témoignage de quelle personne qui est arrivé ici où est-ce où est-ce écoutez bien cette personne est arrivé où est-ce où est-ce où est-ce où est-ce possible elle n'a pas le monde n'a pas la condition où est-ce où est-ce mais lorsque elle a mis en pratique la parole de Dieu elle n'a pas seulement payer la dette elle n'a pas seulement pour résoudre ce problème mais elle commence à avoir la prospérité dans sa vie financière elle est qu'elle qu'elle commence à avoir les changements pourquoi parce que elle a mis en pratique c'est que nous avons parler lundi ici au centre d'aqué universitaire acompanhe cette témoignage tout de suite après je reviendrai avec vous j'avais des dettes j'étais arrivé à faire plusieurs crédits pour acheter des choses qui n'étaient pas forcément utiles mais aussi tomber dans un cercle vicieux pour rembourser d'autres sommes que j'avais empruntées donc je me suis retrouvé à 280 000 euros de dettes donc je suis arrivé comme ça avec une vie sentimentale vraiment en difficulté des disputes des séparations des conciliations j'ai fait deux enfants dans cette situation jusqu'à me rendre compte que ça ne pouvait plus continuer ainsi donc j'ai été invité par mon cousin ici au centre d'accueil c'était bizarre je ne comprenais pas mais tout ce qui était écrit dans la Bible lorsque j'entendais les prédications je le vivais je le vérifiais dans ma vie puisque j'avais aussi pris la décision de faire les choses correctement donc de me baptiser d'accepter Dieu en changeant mon caractère en me confiant à Dieu et en cherchant de l'aide auprès des serviteurs de Dieu et ça a dérangé la personne avec qui je vivais donc elle a décidé de partir donc c'est vrai qu'on peut dire que j'ai touché le fond je ne voyais plus mes enfants tous les jours c'était une vie brisée et difficile les huissiers les procédures de saisie bon une perte une perte totale dans tous les domaines de ma vie j'étais quelqu'un de malade angoissé j'avais des problèmes de tension dans les yeux alors que j'avais 23-24 ans j'avais des problèmes d'angoisse de mauvais rêves de choses bizarres des attaques nocturnes par des formes noires j'avais des mauvaises pensées donc au fur et à mesure des chaînes de prière franchement tout a changé j'ai décidé j'ai entendu parler d'un propos de la campagne israël et là j'ai décidé de me lancer suite au sacrifice j'ai signé mon contrat en CDI pour un salaire de 5000 euros par mois donc c'était extraordinaire alors que je gagnais 900 euros de la CDI et que mon précédent salaire était à 1400 euros donc j'ai participé aux différents propos qui ont suivi de propos en propos j'ai rétabli et reconstruit ma famille je suis aujourd'hui quelqu'un de marié bien marié j'ai construit une maison de 240 m² avec piscine sur un terrain d'environ 1200 m² j'ai conquis des voitures des motos des choses extraordinaires la voiture de mes rêves qui est la dernière Porsche Panamera électrique hybride rechargeable un grand restaurant gastronomique donc le restaurant qui a été conçu avec ma femme c'est une conquête d'une campagne d'Israël que nous avions fait où on a vraiment mis notre tout notre caractère nos biens nos voitures tout ce qu'on avait on est resté sans rien et on allait tous les soirs mettre l'huile sur le bâtiment et on a eu plusieurs refus on a prié on a persévéré on a lutté on a représenté notre dossier et on a eu un accord des mêmes personnes qui ont refusé qui maintenant viennent manger régulièrement dans cet établissement en disant que c'est vraiment très très bon par la suite on a persévéré on a acquis cet immeuble en centre-ville alors en fait cette conquête de l'immeuble pour les 4 appartements c'est une idée que Dieu nous avait donnée dans une campagne de nous lancer dans l'immobilier et on n'avait jamais la condition on ne répondait pas aux critères des investisseurs et du coup c'était toujours les plus gros qui obtenaient les affaires donc là on a agi la foi on a vu ce panneau je me suis arrêté tout de suite j'ai passé l'appel donc on a fait la visite tout de suite c'était pas prévu j'ai appelé l'agent immobilier il est arrivé tout de suite j'ai fait une proposition tout de suite je savais ce que j'avais mis sur l'hôtel de Dieu et j'ai fait une proposition de 200 000 euros de moins que la valeur de ce bien et au bout de quelques minutes cette proposition a été acceptée et nous-mêmes on n'y croyait pas mais on s'est dit que c'est vraiment la main de Dieu et d'un coup tout le retard qu'on pensait avoir pris pendant toutes ces années on l'a rattrapé en une seule opération pour la livraison de ces quatre appartements où bien sûr ce sont des luttes ce sont des situations improbables impensables qu'on n'imaginait pas mais on persévère pour que le nom de Dieu soit encore plus glorifié pour la vie de toutes les personnes qui sont disposées à venir dans cette réunion pour venir la vie financière de personnes qui ont besoin d'une direction et c'est votre cas vous avez besoin d'une direction au lieu de celebrer au lieu de desister au lieu de fermer les portes de votre entreprise au lieu de déclarer la faite faites une chose à venir dans cette réunion à venir dans cette réunion vous allez voir ce que Dieu va faire de votre vie en ce moment c'est le moment de la prière de préparer un verdure ou prenumer une bouteille pour que nous puissions réaliser la prière Dieu va vous donner la force la condition à travers cette prière d'arriver ici au centre d'universel je vais vous laisser les portes tout de suite après je reviendrai avec la prière en faveur de votre vie c'est ce dont nous allons parler avec Dieu pour nous lever la bouteille si possible fermez-vous ici s'il vous plaît monseigneur mon dieu je consacre je bénis la bouteille je determine que à travers de la foi monseigneur cette personne qui se trouve triste abati angouasse à cause de sa vie financière que le moment qu'il y va de cette tour toute la tristeza l'angoisse tous les pensées negatifs qu'ils viennent sortir de la vie de cette personne viennent donner la force la condition pour qu'il puisse arriver se lander ici mon père pour qu'il puisse recevoir ta direction et pour qu'il puisse avancer dans leur vie financière je consacre la bouteille et je bénis toutes les personnes qui les ont écrit les noms les prénoms qui les ont écrit dans leur vie financière tous les personnes qui les ont écrit dans notre page de facebook qu'ils viennent recevoir cette bénédiction amém grâce à Dieu pour qu'il y ait un peu de cette tour au nom de notre Seigneur grâce à Dieu mesdames et messieurs je nomme Jennifer les défis il est déjà lancé selon Dieu à 7h 10h 15h ou 19h ici dans notre siège en Guadeloupe aux 6 morts du Vergan la route des amis je vous attends nous allons voir les changements et la transformation dans votre vie financière je vous souhaite une excellente journée que Dieu vous bénisse abondamment David avait de nombreux ennemis qui ont essayé par tous les moyens de l'attaquer et de lui ôter la vie mais aucun mal ne l'a atteint quand Dieu le protégeait tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi mais au contraire de David beaucoup se trouvent sans la protection de Dieu vulnérables à toutes les attaques du mal vous qui êtes atteint par de nombreux problèmes dettes vices disputes tristesse vous vous sentez perdus vous sentez qu'un mal a été fait contre vous et vous sentez que vous êtes sans protection face à tout cela venez participer au grand jour de la protection divine et soyez entourés par la protection de Dieu vendredi à 7h 10h 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des abîmes 6 Morne Verguin ou dans le CAU le plus proche de chez vous le plus proche le plus proche